Bonjour à tous. La guerre en Ukraine, et les conséquences qui vont inévitablement impacter notre quotidien à tous, reste à savoir jusqu'à quel point, m'ont décidé à sortir de mon silence. Voilà donc une nouvelle vidéo de Talks with a Spy, la 34ème précisément. Comme j'ai révélé mon visage dans les médias à l'occasion de la sortie de mon dernier livre, me voilà désormais face à vous, en entier, sans la tête coupée par le cadrage, les yeux dans les yeux, pourrait-on dire. La question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui est la suivante. Face à la guerre en Ukraine, et à l'offensive russe décidée par Vladimir Poutine, que peut faire la DGSE ? Quelle peut être sa mission ? Je tiens tout d'abord à préciser le point suivant, qui est important, lorsque j'aborde ainsi les questions d'actualité. Ce que je vais dire n'engage que moi. Il s'agit de ma propre analyse, qui s'appuie certes sur une expérience de 15 ans à la DGSE, mais je ne dispose pas de renseignements sur la crise en cours. Je ne m'amuse pas à maintenir des contacts avec des collègues toujours en activité pour tenter de leur soutirer des confidences. Non, ils ont bien d'autres chats à fouetter en ce moment, et ce serait particulièrement malhonnête de ma part, voire parfaitement illégal. Ceci étant dit, voici ce que je tiens malgré tout à vous dire, en espérant que vous y trouverez une grille de lecture supplémentaire, qui vous aidera à mieux suivre la crise actuelle. Dites-vous bien que ce type de situation correspond parfaitement aux missions qui sont habituellement dévolues à un service comme la DGSE. Le service sera particulièrement attendu dans les réponses qu'il va transmettre à nos autorités, et le président, en premier lieu, va vouloir être alimenté en renseignements au jour le jour. Face à un adversaire, la Russie, qui a basculé dans une logique de guerre et qui manie la langue de bois ainsi que la désinformation systématique, l'exécutif se doit d'avoir en retour une vision claire, non déformée, de la situation locale, confirmée par des faits irréfutables, issus d'un travail de renseignement rigoureux. Comment la DGSE peut-elle s'y prendre ? Eh bien d'abord, heureusement, le service n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour travailler sur la Russie et les cercles du pouvoir qui gravitent autour du président Poutine. Avec l'arabe et le chinois, le russe est l'une des trois langues de travail prioritaires à la DGSE. Mais il est malgré tout difficile de travailler sur les russes, car c'est un état autoritaire où les services de renseignement SVR, FSB et GRU sont particulièrement puissants et implacables. Quand un officier traitant étranger est pris en train de réaliser une rupture pour semer une filature dans les rues de Moscou, par exemple, vous pouvez vous attendre à ce que ce malheureux espion soit ensuite agressé dans le métro par une bande de faux voyous, dont le but sera d'envoyer le bon message aux pays considérés. Halte là, pas de ça chez nous. Donc, travailler sur la Russie, c'est difficile. Malgré tout, il va bien falloir être au rendez-vous, et ce type de crise représente une opportunité parfaite pour faire des progrès rapides. Le pouvoir politique va pousser pour obtenir des résultats et donner des moyens supplémentaires à ces services de renseignement. La prise de risque sera acceptée, voire encouragée, ce qui est presque toujours, de mon point de vue, une bonne chose. La DGSE, comme la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, va donc suivre au quotidien la situation sur le terrain pour évaluer d'une manière autonome le degré d'acharnement des armées russes et tenter de voir clair dans le jeu de Moscou. La Russie va s'ingénier dans les semaines à venir à mettre en place un pouvoir pro-russe qui aura les apparences d'une pseudo-légalité. Il conviendra alors de démonter l'argumentation de l'agresseur. Mais il importera aussi de développer nos capteurs jusqu'en Russie, dans l'entourage de Vladimir Poutine et des oligarques les plus influents, pour essayer d'identifier le coup d'après. Il sera notamment utile d'évaluer si les sanctions économiques à moyen ou long terme commencent à porter leurs fruits et si l'unité autour du dirigeant russe finit par se lézarder ou non. La DGSE va forcément mettre le paquet sur ce dossier en mobilisant des effectifs supplémentaires, pris sur d'autres problématiques jugées plus secondaires. Les moyens de la direction technique de la DGSE vont notamment se réorienter pour mieux couvrir la zone russo-ukrainienne. C'est ce que l'on appelle dans le jargon de la boîte la manœuvre des capteurs. Nos capacités satellitaires, notamment ces grandes antennes qui captent les communications téléphoniques internationales, vont être réorientées pour se concentrer sur cette zone prioritaire. Il faudra accepter de limiter momentanément nos capacités en Afrique ou au Moyen-Orient, par exemple, pour être plus forts sur la Russie le temps nécessaire. Avec la crise actuelle, nous avons très clairement un agresseur et un agressé. Un service comme la DGSE sera amené, assez naturellement, à développer une coopération avec les services ukrainiens. Ceux-ci, s'ils ne sont pas trop débordés ou désorganisés, se montreront avides de collaborer avec les Occidentaux pour mettre leurs renseignements en commun, accepter la mise en place de capteurs techniques sur le terrain pour faciliter les interceptions ou travailler à l'infiltration de sources humaines jusqu'à Moscou s'il le faut. S'agissant du renseignement humain en propre, les officiers traitant en place à Kiev, à l'ambassade de France et dans les pays limitrophes, voire même partout dans le monde, là où des sources de la DGSE ont des accès à des officiels russes, vont orienter leurs différents capteurs humains pour les faire travailler prioritairement sur la crise en cours. Et cela va forcément donner du résultat. S'il faut déployer sur le terrain, à proximité des zones de front, des officiers traitants qui pourront observer la situation de leurs propres yeux ou si notre ambassade vient à fermer, c'est là qu'entre en action le service clandestin de la DGSE. Car il faut ici agir, en dehors de la capitane ukrainienne. On doit faire appel à des agences ou couvertures qui travaillent sous légende avec des techniques que je décris dans mon livre « J'étais un autre et vous ne le saviez pas ». Bon, jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que de renseignements. Mais que pourrait faire la DGSE avec son service action, par exemple, si la France décidait de soutenir plus activement l'Ukraine sans toutefois engager officiellement des troupes au sol, option qui n'est heureusement pas à l'ordre du jour. Mais il s'agit là typiquement d'un mode d'intervention qui correspond au savoir-faire du service action. Livraison d'armes clandestines en zone de guerre, envoi d'experts militaires pour former les Ukrainiens à l'utilisation d'un armement à haute valeur technologique et même participation ponctuelle au combat. Mais il faut bien se rendre compte qu'il s'agirait là d'une option dangereuse qui ne serait d'ailleurs décidée qu'en coordination avec les autres puissances occidentales. Hors de question de se la jouer solo dans une crise de ce niveau. Car ces opérations clandestines, même si elles sont discrètes par essence et bien menées, elles ne restent jamais rarement secrètes très longtemps. Et ce serait particulièrement vrai en Ukraine, car il est à parier que les services de renseignement russes ont fait un effort de longue date sur ce pays. Le pouvoir ukrainien et ses forces armées sont donc forcément infiltrées par des sources retournées par les russes. Dans ces conditions, des actions militaires clandestines seraient rapidement détectées par Moscou, déclenchant du même coup une nouvelle escalade. Ce qui n'est, à mon sens, pas souhaitable. J'ai pour ma part le sentiment, quelques jours à peine après les premiers combats, que la stratégie occidentale qui se dessine actuellement, telle qu'annoncée par les puissances du G7, est aujourd'hui la bonne. J'espère que les sanctions économiques seront bien au niveau des enjeux actuels. Car n'oublions pas non plus que la Chine, de son côté, va suivre l'évolution de la crise avec le plus grand intérêt. Si le camp occidental ne se montre pas à la hauteur, Pékin pourrait être tenté de se jeter dans une aventure similaire avec Taïwan dans les années futures. Ne faiblissons donc pas, et soyons tous prêts, à titre individuel, à subir sans broncher et sans trop râler les conséquences de notre fermeté collective. L'inflation va s'accroître, évidemment. Le prix du gaz en particulier va flamber. Nous ne pouvons néanmoins pas tolérer que la Russie puisse chercher à retrouver son lustre passé et accéder aux réserves naturelles considérables de son ancien satellite par le truchement de ses forces armées, n'est-ce pas ? Et puis, pour finir cette vidéo, laissez-moi vous conseiller la lecture de la biographie de Sergei Gironov que j'avais interviewée sur Talks to the Spy au mois de juin dernier. Elle vient de paraître, cette biographie, aux éditions Nimrod. Ça s'appelle L'Éclaireur. C'est un ouvrage unique qui fourmille d'informations sur le fonctionnement de l'Union soviétique et du KGB de l'époque de la guerre froide. Ce livre peut nous permettre de mieux comprendre le mode de fonctionnement de la Russie actuelle et sa perception vis-à-vis de l'Ukraine, ce grenier à blé de l'URSS. Et en attendant, une prochaine vidéo. Courage à tous, portez-vous bien. Gardons un œil quand même sur l'évolution de cette crise pour éviter qu'elle ne dérape et ne nous touche pas encore plus fort à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada